Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février J'espère que vous allez tous et toutes très bien Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les cancers, ascendant en cancer, lune en cancer Ce mois de février sur le plan relationnel Et vous avez apprentissage Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe Ok, apprentissage Allez on va regarder un message de l'oracle chakra du coeur Oula Pour vous les cancers Allez cancer, ascendant en cancer, lune en cancer pour ce mois de février Concrétisation des projets Bon, il y a des choses qui se consolident pour vous les cancers Rencontre par un moyen de télécommunication Bon alors on vous dit ici que vous échangez peut-être beaucoup avec quelqu'un par message Mais en tout cas on sent qu'il y a des projets qui se mettent en place Des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus solides Donc ça a peut-être, effectivement ça a peut-être découlé par rapport à une rencontre Quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup sur les réseaux par exemple Voilà, on vous dit ici que bon bah voilà Il y a des choses qui peuvent se mettre en place Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, avec l'oracle des sept énergies Pour vous les cancers, ascendant en cancer, lune en cancer Pour ce mois de février, sur le plan relationnel Oh c'est très beau, j'adore cette carte, elle est magnifique Vous avez la grande symphonie La grande symphonie c'est quand tout s'harmonise Tout devient fluide, tout devient cohérent Vous voyez, pour moi ça parle d'alignement, ça parle de cohérence Ça parle d'évidence aussi, voilà Donc il y a quelque chose qui devient plus évident Par rapport à une relation, une situation Qui commence à prendre de l'ampleur C'est pour ça d'ailleurs que des choses se concrétisent Se consolident Alors que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs Ça peut être aussi avec des relations amicales Par exemple, quelqu'un que vous avez rencontré Et avec qui vous échangez beaucoup par message Sur les réseaux, vous avez des projets en commun Bon bah voilà, ça devient une évidence Parce que tout est fluide Tout est naturel Tout est beau en plus la symphonie Regardez comme c'est beau Voyez, il y a quelque chose comme ça Oui, et c'est confirmé ici Parce que c'est marqué corps et âme C'est comme si quelque part Ouais, les choses étaient alignées Ça devenait cohérent Voilà, ça devient cohérent Par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui Alors si vous êtes en couple depuis longtemps Ça peut être effectivement Un sentiment d'être totalement en osmose Avec la personne avec qui vous êtes Ou en tout cas vous apprenez Vous apprenez à ce que cette osmose Voilà, perdure Il y a quelque chose comme ça Ou en tout cas vous avez beaucoup appris De vos expériences passées Et du coup maintenant Voilà, il y a vraiment cette notion d'harmonie Qui se met en place Et des projets qui se concrétisent Les choses commencent à se débloquer Par exemple Alors on va voir Avec le tarot Pour vous les cancers On va voir quelle est la situation En ce début de mois Sur le plan relationnel Pour vous les cancers Sur le mois de février Alors, la scie de coupe Les souvenirs Le passé Le chevalier de bâton Le courage La volonté La détermination Et le roi de denier Bon, ben voilà Le roi de denier C'est votre expérience En fait C'est que vous allez être en mesure De justement De puiser dans votre expérience Dans vos expériences passées Et là on le voit Que vous avez appris des choses Que vous continuez d'apprendre d'ailleurs Mais que vous en tirez quelque chose de positif C'est comme si quelque part Vous pouvez vous appuyer Sur vos expériences passées Sur vos acquis Sur votre savoir Peut-être sur votre situation aussi Pourquoi pas Pour pouvoir vous sentir suffisamment Je dirais Vous vous sentez suffisamment confiant Et confiante Pour avoir le courage D'oser quelque chose Voilà Mais c'est en lien avec le passé C'est à dire que Par rapport à votre vécu Aujourd'hui vous vous sentez prêt Ou prête A poser quelque chose Mais c'est vrai que le roi de denier Parle aussi de position De posture Parle aussi de De sécurité Sur le plan matériel Par exemple Ça peut être un sentiment de sécurité Vous vous sentez mieux Vous vous sentez posé Vous vous sentez peut-être plus mature Aussi Je sais pas Parce que là Il y a vraiment l'idée De regarder derrière Et de se dire Bon bah oui J'ai vécu des échecs J'ai vécu des choses douloureuses Difficiles Des belles choses aussi Qui m'ont permis aussi Aujourd'hui d'avancer Donc là vous vous rendez compte Que bon Il y a un bilan qui est fait Voilà Et que vous vous sentez suffisamment Audacieux Audacieuse Pour pouvoir obtenir Ce que vous voulez D'accord Donc on va voir Quels sont les conseils Pour vous Les cancers Ah l'as de denier La reine d'épée La trois de bâton Eh bien les conseils C'est simplement De vous laisser porter L'as de denier C'est un nouveau départ concret Donc là on voit bien Ça rejoint vraiment ce projet Quelque chose de concret Qui peut se mettre en place Ici par rapport à une relation Évidemment Qui devient peut-être plus sérieuse Où il y a des projets en commun Il y a quelque chose de constructif ici On voit que la reine d'épée C'est à dire que vous avez Quand même pas mal Suffisamment d'informations Suffisamment de clarté d'esprit Pour savoir ce que vous voulez Et en même temps Vous avez la trois de bâton Qui vous parle De vous sentir dans l'ouverture La trois de bâton C'est je me sens prêt Et prête à vivre Quelque chose de nouveau Vivre une nouvelle aventure Se sentir prête A accueillir peut-être Je sais pas Ce nouveau projet Ce nouveau départ Dans votre vie Mais de vous sentir Totalement disponible Il y a vraiment Cette notion de disponibilité D'accord Donc pour certains Ça peut être effectivement Voilà Se sentir prêt A concrétiser quelque chose Avec quelqu'un Que ce soit sentimental Ou non Mais voilà Que les choses se passent Plutôt naturellement Tout est fluide Tout est naturel Tout est En tout cas Tout vous semble Sécurisant Ça vous porte Alors on va voir Quelles sont Des situations à éviter Oh là La tour D'accord Alors attention Il y a le soleil Ok Alors je dirais Ce qui pourrait Vous freiner D'un seul coup Vous voyez Ça peut être l'ego Alors l'ego Qui peut se sentir Piqué par rapport A quelque chose D'inattendu Voilà Alors l'inattendu Ça peut être par rapport Effectivement Moi je vous parlais De grande symphonie C'est la fluidité C'est l'alignement C'est les choses Les choses sont harmonieuses Les choses sont équilibrées Les choses sont fluides Bah oui mais parfois On a des imprévus Et ça peut bloquer Un petit peu Cette fluidité là Ça peut contrarier En fait Bon Mais ce qui peut contrarier À mon sens C'est surtout Qu'il peut y avoir Quelque chose Qui vous rappelle Quelque chose de douloureux En lien avec votre passé Ça peut être une blessure Qui remonte à la surface De façon inattendue De façon imprévue Et là on vous dit Si vous vous sentez vexé Si vous vous sentez blessé Si vous sentez Que ça pique un peu Attention à l'ego Le soleil C'est l'ego Lorsqu'il est mal Lorsqu'il est mal Voilà Lorsqu'il est touché L'ego Bah on a des réactions Voilà On peut être en colère On peut On peut se sentir mal Et du coup S'en prendre à l'autre Qui finalement On n'a aucune idée De ce qui se passe Voyez Parce que c'est très intérieur Finalement L'ego Quand il se sent touché C'est très personnel C'est très intérieur C'est pas forcément Que la personne en face A voulu blesser l'autre Non C'est juste des situations Qui nous ramènent A une blessure Et qui peut vous faire réagir D'une façon Alors on vous dit Attention à ça Simplement attention à ça Ne vous laissez pas emporter Par je sais pas Une espèce de colère Ou quelque chose Qui pourrait vous Vous faire perdre confiance Aussi pourquoi pas Vous faire perdre quelque chose Vous faire perdre finalement La notion de sécurité De stabilité Je dirais Voilà Donc surtout Voilà On ne se dit pas Que tout est foutu Parce qu'il se passe Un truc imprévu Voilà On garde On garde les pieds sur terre On est quand même Assez confiant Et tout ira bien On va voir comment Les choses vont évoluer Pour vous Les cancers Chevalier de Nier On parle de rapport De confiance quand même Avec le chevalier de Nier On est sur Sur des relations Confiantes Sur un projet Peut-être aussi Oui Vous voyez L'engagement Ça c'est l'engagement Les quatre de bâton C'est la stabilité L'engagement Le concret Les projets Effectivement Constructifs Ok Et le chevalier de Pintac Parle aussi de long terme Sur du long terme C'est quelque chose De voilà Qui fonctionne Oui On est sur des engagements Du cœur Donc là on est vraiment Pour certains Ça peut être Une envie de s'engager Voilà Officiellement Ça peut être Une demande en mariage Ça peut être Une demande d'emménager ensemble De construire une maison ensemble De construire une famille Ça peut être Voilà Il y a vraiment Cette notion de projet Qui se concrétit Ça devient fluide Par contre Si vous sentez que ça Parfois il y a des imprévus La vie est faite d'imprévus Donc ça ne peut pas être Toujours fluide Donc dites-vous Que voilà Il ne faut pas tout de suite Se sentir visé Ou vexé Ça ne vient pas de vous Ça vient certainement De l'extérieur Donc ne vous laissez pas Déstabiliser Par cette tour là Qui pourrait secouer Un petit peu Là on est sur La notion de confiance De confiance petit à petit Les choses prennent leur place Doucement mais sûrement Et ça va aller C'est pour ça qu'on vous parle D'apprentissage L'apprentissage ne se fait pas En deux secondes Ça se fait doucement Mais sûrement Donc ne soyez pas trop pressé Juste voyez les choses Se concrétiser naturellement Voilà Et vraiment La symphonie c'est aussi Les choses naturelles Tout se fait naturellement Tout est fluide Donc laissez-vous porter par ça Et surtout ne cherchez pas A vouloir contrôler les choses Ou surtout Ne vous laissez pas Vexer ou blesser Par des choses inattendues Qui ne seraient pas Finalement Qui ne sont pas forcément Dirigées contre vous C'est simplement une blessure Qui parle quoi Voilà Donc attention à ça Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre On va regarder un message De l'oracle messager de l'amour Pour vous les cancers Un sang en cancer Et l'une en cancer Donc restez confiants Et confiantes Il y a vraiment De belles énergies ici Par rapport à des projets Qui se concrétisent Que ce soit sur le côté Sentimental Ou que ce soit Peut-être Dans d'autres relations Mais vraiment Les choses Les choses Sont très belles En tout cas Ah Ben voyez Vous avez aussi Vibration d'amour Choix Positifs Et cadeaux Il y a de l'amour Dans l'air Est-ce que tu le sens Sois observatrice Ou observateur Et délecte toi De tous ces clins d'oeil Que l'amour te fait Au cours de ta journée Voilà Donc des belles Synchronicités C'est pour ça Qu'on parle de symphonie Les choses sont belles Les choses sont fluides Voilà Profitez Profitez De ces énergies positives Et surtout Ne vous laissez pas Vexer Ou blesser Pour un oui Ou pour un non Il y a le côté Susceptible aussi Qui peut remonter Donc voilà Surtout Restez confiant Tout va bien Voilà les cancers J'en ai terminé Pour votre guidance J'espère que celle-ci Vous aura plu Et vous aura parlé Donc n'hésitez pas A liker Et commenter La vidéo Moi je vous souhaite De passer Un excellent mois de février Je vous embrasse Et je vous dis A tout bientôt